La Renaissance est une période de l'époque moderne associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité, qui a pour point de départ l'Italie. L'une des peintres de cette période est Plotila Nelli. Poulissena Margarita Nelli est née à la fin de l'année 1524. Lors de son entrée au couvent dominicain de Santa Caterina da Siena en 1538 à l'âge de 14 ans, elle prend le nom de sœur Plotila et se dédie entièrement à Dieu et à Saint-Perture jusqu'à son décès en 1588. Plotila et sa sœur Petronilia sont nées dans une noble famille de la bourgeoisie marchande florentine. Leur père, Piero di Lucanelli, était connu à Florence et une rue porte aujourd'hui son nom, la Via del Canto di Nelli. Sœur Plotila peignit tandis que sa sœur Constanza, sœur Petronilia de son nom religieux, écrivait. Sortant très peu de son couvent, elle s'inspira très certainement de copies circulant en abondance à Florence, comme les dessins de Fra Bartolomeo, peintre de scènes religieuses et moine dominicain. Plotila était intelligente et mena par ailleurs une brillante carrière de nonne et de peintre. Elle passa sa vie dans le couvent Santa Caterina da Siena, aujourd'hui détruit, dont elle fut une personnalité exceptionnelle non seulement dans le domaine artistique, mais aussi en tant que religieuse. Lamentation par Plotila Nelli Le thème de la lamentation sur la mort du Christ a été traité à de multiples reprises depuis le XVe siècle, et Plotila Nelli avait certainement eu l'occasion de voir des dessins ou même des peintures sur le même thème. Il s'agit sûrement de son œuvre la plus célèbre. On reconnaît bien les caractéristiques de l'art de la Renaissance dans ses peintures. Le choix des couleurs, très chaude, ainsi que l'attention portée aux détails des vêtements et la richesse des bourgeois italiens. L'utilisation de la peinture à huile Venue d'Europe du Nord, son usage s'est répandu en Italie. Elle est aussi utilisée avec l'œuf. L'huile permet de créer des effets d'optique en introduisant la transparence, ce qui donne de la profondeur et du relief. La Renaissance voit naître des traités qui vont révolutionner la peinture, comme avec l'apparition de la technique de la perspective, Et pourtant, l'art de Plautilla Nelly fut sans aucun doute entravé par les limites de la condition féminine au XVIe siècle. Plautilla a été élue à plusieurs reprises prieur du couvent Santa Caterina de Siena, c'est-à-dire qu'elle le dirigeait. Elle possédait ce que nous appellerions aujourd'hui une capacité de management. Aujourd'hui, avec l'apparition du mouvement féministe, des artistes oubliés refont surface, comme c'est le cas pour Plautilla, considérée comme la première femme artiste-peintre de la Renaissance, et qui s'avère être une forte personnalité aussi bien dans le domaine artistique que religieux.